Christine Gonzalès, il n'y a pas de télé-novela ce soir ? Non. Vous êtes dit oui, l'émission c'est le foutoir, je fais ce que je veux. Je vous vois venir bien sûr. Exactement. Non, j'avais envie de vous faire entendre des voix ce soir, des voix qui nous parlent toutes d'une même liberté fondamentale, la liberté d'expression. Charbes, 2012. Je pense que la liberté d'expression qui est émise à la disposition de tous en France n'est pas assez utilisée par ceux qui auraient les moyens de s'en servir. Et c'est dommage. Je vois un très gros gâchis là-dedans. Et quand les gens disent, mais aujourd'hui on ne peut plus dire ce qu'on disait hier, si on peut le dire, mais simplement je ne le dis pas, c'est tout. Il me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. L'artiste Sonia Delonay en 67. Ce qui me préoccupe c'est ma poésie intérieure et de l'exprimer le plus librement possible. Et de vivre le plus librement possible. Est-ce qu'on va pouvoir encore rire ? Même pas de tout, mais même rire encore un peu. Georges Semprin, 92. La liberté d'expression, ça fait partie d'une chose qu'il faut défendre absolument. Avec les risques qu'elle comporte, les risques d'irrévérence, de blasphème, etc. On ne peut pas établir une limite en disant, vous êtes libre, parce qu'ici, à partir de là, vous ne l'êtes pas libre. Barbara, 59. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre ? Ce dont j'ai le plus peur, je dirais, c'est d'oublier. De ne plus me rappeler ce qui était avant, de ne plus me rappeler ce qui était pendant aussi. De voir que les autres oublient. Et j'espère que la France, les Français, le monde, etc. n'oublient pas pourquoi, à un moment donné, ils sont descendus loin aujourd'hui. Liberté, dépression, liberté ! François Mitterrand, 93. Le droit que je reconnais aux caricaturistes, aux humoristes, c'est pour moi une donnée fondamentale d'un État qui fonctionne bien, c'est-à-dire d'une démocratie dans laquelle, finalement, les pouvoirs s'équilibrent, et où le pouvoir des citoyens doit être capable de s'affirmer en face du pouvoir des pouvoirs. Madame, je peux crier quelque chose pour la liberté d'expression ? Oui, Jules, je t'écoute. Vive le chéri français ! Vive le maréchal ! Raymond Deveuse, 94. Il y a la faim dans le monde, le racisme, tous ces problèmes-là. On ne peut pas rire de ça. Les gens se ferment. Ou alors, il faudrait, et il faudrait qu'on en rire. Il faudrait rire des grands, grands problèmes. D'ailleurs, il faudrait presque, j'allais dire, ne rire que de ça. C'est ça qu'il faudrait. Merci de votre écoute. Christine González. Bravo et merci, chère Christine. Applaudissements. Applaudissements.